D'accord. Il y a quatre dossiers sur le général, l'un et l'autre, les compagnons. Nous avons rencontré la presse. Je parle de Maître Ossinien-Février, Fritzo Canton et Joassin-Ephésien. Qui ça a résumé? En tout cas, dans quel niveau de dossier ça y est? Alors, écoutez, il faut dire que l'un coup il dit, nous sommes dans le tribunal et c'est dans la section sud-là. Je parle de juge Boudi-Fabien et c'est, c'est pour la bonne fois, moi, mon ça. Côté que, moi, t'as plaidé à juge Boudi-Fabien, qui sont le juge, en fait, tant qu'il s'est comporté comme l'avocat de la Sogénère, parce que les dossiers qui devront, juge Boudi-Fabien, que Sogénère introduit dans l'an, sont dossiers de plaidé déjà. Devant juge Petit-Papa, depuis le 2 juin, eh bien, juge Petit-Papa, maintenant, on peut constater. Donc, une procuration spéciale qui est liée à l'État, eh bien, elle est ordonnée pour la pièce pour une décision. Et quelques jours après, Stanley Gaston, Bain-Tour-Dossé, et Jérémie Simen fait pression sur son petit-papa. Et puis, monsieur, quand il est déporté, il m'a envie de payer immédiatement. Et nous saisis, lorsque, mercredi 30 juin dernier, là, on m'a dit, nous, même dossier ça, il y a tant d'il, le roi de Boudi-Fabien, nous dépressions mon frère, qui fait maître Amilcar, eh bien, je vous dis, Fabien, dans nos actes de constitution, on a dossier ça, comme intervenants volontaires. Le livre et l'OCA, pour mettre, on dit ça, nous voulons donner le rôle, nous voulons dire que, quand on peut gagner une métier capitale, entre eux-mêmes, et de l'avocat, nous recuser. Mon prochain, moi, c'est assuré, d'ailleurs, et je vous dis, Fabien, nous, il faut nous signifier notre parti. Or, en matière de récusation, mon capricusé, il n'a pas gagné pour rien, rien avec notre parti, c'est un estof qui crée entre juge-là et mon capricusé, et juge-là, vintourner, après, c'est mon capricusé, donc juge-là, pas qu'à prononcer, tout ça, c'est la cour de cassation. Eh bien, étonnamment, nous, Bredi Fardier, comportez-lui en avocat de la sous-génère, l'effet audience-lui, maintenant, nous-mêmes, préparez-nous pour nous faire plainte et parle devant le CST, juge Bredi Fardier, parce que, aujourd'hui, je vais recuser, par exemple, l'autre bagarre pour faire, pour que vous vous trickez, qu'on a l'ousière, en attendant que la cour de cassation l'écranche. Maintenant, il faut nous rappeler que, du même coup, face à entêtement, sous-génère et DGI, c'est sous-génère, DGI, ministre de la Justice qui mette ensemble, imaginez-nous que DGI, qu'on documente l'histoire de ces parmi-ministres et financiers, ou bien l'histoire de parmi-ministres et financiers avec tous les ministres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrat qui est lié à nous à ce ma critère ici. Pourquoi mieux moune qui vient de documenter ça, quoi, dans le tribunal, c'est sous-génère. Nous, par contre, c'est dans le siège aujourd'hui, c'est par contre qu'il boit bien que le tribunal l'autre jour. Mais toi, par contre, il dit que c'est sous-génère, c'est sous-génère, c'est sous-génère, c'est sous-génère. Donc, c'est pour montrer que... Non, mais, mais, c'est ça. Pour le problème qui vient de DGI avec nous, qui fait ça lié, est-ce que nous t'apprennes que nous t'envoyer, pour nous payer, nous, honorer, nous, c'est ça, non? Non, c'est pas qu'il n'y a rien comme ça du tout, c'est qu'apprennes, nous apprennes, que le 25 mai dernier, que le dossier qui doit être assis dans le tribunal l'autre, sous-génère, c'est sous-génère, qui tende, ou qui jouait le document, que le DGI bali, qui dit que nous avons aucun contrat qui est lié, nous, à l'État. Donc, toute décision qui pourrait, déjà, sous-génère, m'a demandé pour annuler son lettre, ça, que le DGI bali, donc, son lettre, que le directeur DGI a fait, pour baisser son génère, parce que, il y a besoin de gagner, de couverture légale, pour toucher l'argent que l'on dit, qui c'est pour nous. Est-ce que ça? Excusez-moi, excusez-moi. Au dernier moment, nous apprennes que 12 millions de dollars américains, que le journal Mouyé, c'est débloqué, depuis le 23 octobre 2012, il faut que, il y a trois compagnies, on va se générer, à l'État et l'État, qui est à l'État, je veux dire, à la 432 millions de dollars américains, et bien, l'agence a, depuis le journal Mouyé, les recommencer, débloqué, encore, les déquissés, nous n'avons pas qu'une pièce qui est, qu'est-ce que c'est, donc, les guérots ne sont pas à pied, normalement, pour annuler toutes les décisions d'octoblés, pour être capable, à l'ATC, de 7 juillet 2021, avec jeudi, il y a 54 millions de dollars, c'est de ça qu'il s'agit, et ça, on a pris 2 millions, et ma traquage, c'est en chiffon, l'objectif, c'est pour favoriser, et des mounes, l'Associété et l'autre moune, pour prendre en question, c'est à 54 millions de dollars, alors que, là, la production, la production, c'est 2 millions de dollars, ça coûte 2 millions de dollars, mais c'est à l'État, c'est à l'État, c'est à l'État, comment? Mette-nous ton, donc, est-ce que, DGI, avant même que nous pouvions l'aide ça, le ministère financement, l'État, c'est le partement de nous, pour que nous prouver, c'est le partement de nous, pour que nous prouver, que nous, effectivement, gagnons une procuration spéciale, ou bien, des contrats qui lient nous, avec l'État haïtien, puisque, m'apprennent que, dans la recherche, il faut faire, il ne faut pas joindre, c'est ça, donc il y a un contrat qui lient nous, avec l'État haïtien. Sous-titrage Société Radio-Canada, ministre de finance, directeur général, dirige, il est là, directeur général, EDH, et ministre de la République. Le même directeur général, qui a parlé, en décembre, 2020 grand action d'affaires pour l'État haïtien et l'expérience avec nous. Nous avons trois documents entre nous-mêmes qui faisons nous-mêmes avec le directeur Emmanuel Caféus. Pour nous, nous n'avons pas qu'il n'y a pas de contrats. Effectivement, nous ne pouvons pas avoir aucune institution dans l'État, nous n'avons pas de contrats dans l'État. Nous n'avons pas de procuration spéciale l'État haïtien devant nous, qui est toujours debout pour nous défendre les terrains supérieurs dans l'ensemble de l'Océan. Donc, je ne sais pas qu'il est clair. Si il y a des gens qui veulent défendre les terrains particuliers, les terrains de certains groupes, il y a de chercher des larrailles. Un autre exemple. Le mandat est un code de l'État qui nous a créé. Il y a des finances, il y a des choses, oui. Il y a des choses, il y a des choses. Toutes décisions pour les codes sont posées. C'est nous-mêmes qui signent les documents, ça y a un déni, oui. Non, mais est-ce que il y a un montant qui est fixé dans le contrat, ou bien son travail, son service, son d'apprendre la nation? Non, non, non. Écoutez, l'État a dit de la procédure qu'il y a un des déni que c'est de manière conventionnelle. C'est après une négociation avec les terrains, il y a un plan fixé et honoré à nous sur l'argent qu'il recouvre. C'est pas comment dire bien. Et c'est avant, j'en venais, l'État a dit nous que cette action que nous faites est de 18 000 $ de montée douée à PN depuis 2003-2004, c'est pas tout payé. Quel est le monde qui est seul qui est venu payer la douane 700 millions d'euros et sans compter et sous 12 millions de dollars que l'État a dépensé et chaque mois de consomme de l'argent qu'en est. Nous même nous parquons-nous. Donc, il a fallu que tes gagnants et ensemble et ça, tu commences et ensemble, nous qui restons ça pour avancer l'argent dans l'institution de l'Aro que, ben, il y a un rapport et puis après, ça, pour nous t'échiter avec l'État pour nous donner qui, Jean, et ça va être fait. Mais, immédiatement que je venais un financement d'ailleurs, il ne va jamais t'aider par les deux ans et même le directeur Kasséus qui dit qu'il ne va d'aucun contre-art et le 6, le 2 décembre dernier et de l'année dernière il était écrite nous personnellement comme avocat de l'État et il tient suite à les lettres que les juges d'instruction devront évaluer. Donc, on est capable de comprendre et il est clair que jeudi, alors, mon gars dirige le pays c'est un gars de l'Assogénère mon qui m'est juste c'est ça qui c'est avocat d'Assogénère qui est un cabinet qui est encore avocat d'Assogénère qui a traité l'adresse d'Assogénère qui doit l'État d'abord 597 millions de dollars pour question d'Aye 20 millions de dollars il prend dans le BNC et l'agence il prend les matériels de l'État les centrales de l'État de l'Assogénère de l'Assogénère que compagnie c'est attabler les Tahitiens jusqu'à ce que la justice fasse le jour sur ça et ne voudrait dire que les Générales de l'Égypte ou bien les Ménécy ou bien l'Assogénère au lieu de défendre les intérêts de l'Assogénère il y a défendre les intérêts de l'Assogénère ça fait la réalité c'est le fait donc l'Assogénère toujours sous contrôle l'Assogénère jusqu'à présent jusqu'à vous dire non lors du Assogénère là l'Assogénère est ce n'est pas pour l'Assogénère pour les Tahitiens donc ce n'est pas pour l'Assogénère et accord pour que l'Assogénère n'a toujours existé comme société en fait est-ce que tu as gagné parce que l'affice dominicaine vraiment a saisi et le dossier ça même en vie m'a démonté de Newton jusqu'à présent un an après assassinat président Jovenel Moïse comme avocat mon cap-suivre en tout cas en quête-là qui ça aurait tenu un commentaire par rapport à un an d'OCCA devant la justice haïtienne surtout bonjour Pierre-Renel bonjour à toutes nos auditeurs sur internet un peu partout à travers le monde il y en a ici et rapidement ces positions que tout le monde connaît et Sokrimzah qui n'a pas changé c'est-à-dire que d'abord tout option et tout et puis deuxièmement de communautés internationales les États-Unis en particulier en particulier une chose unique dans le pays a eu de fixer position et troisième c'est que les plus hautes autorités de ce pays et ils ont participé dans la compréhension d'assassiner et Jovenel Moïse et les plus hautes institutions de ce pays et les bénéficient comme les et autres intellectuels dans les plus hautes institutions du pays et dans la plus haute sphère de la société haïtienne donc c'est ça c'est-à-dire nous avons toujours des sentiments et c'est en réalité que nous ne sommes pas à l'autre côté mais malheureusement pour nous qu'ils ont fait le mieux qu'ils ont volé les dossiers devant le tribunal américain et tout malgré tout que nous n'ayons sous volonté l'autorité américaine pour faire vivre les auteurs intellectuels et bien mais nous avons l'air qui a sorti et nous avons avant Haïtienne et c'est peut-être c'est pas quoi la vérité à laquelle nous sommes comme nous mais c'est sûr à l'Omala et à Haïti et c'est le cas le plan et comme c'est pas que j'aime bien ça c'est non et j'ose te faire remarquer là il y a concours que des gros suicides et j'ose le mot il y a M14 et il y a tout le monde qui défend oui parce que chaque monde qui a été dans le dossier ça il y a pas de connaître c'est là c'est là c'est là c'est le mot et au moment on était déposé en pleine contre X en République Dominicaine depuis 5 avril depuis lors qu'il s'est qu'il fête et pour qu'il s'est ou déposé plainte ça exactement suite à qui ça le 1er avril dernier dans la presse c'est Dominicaine un monsieur d'AERNT participe et tout et on voit à l'avant que Manuel José Manuel Patin qui c'est un pico spécialiste dominicain qui c'est avocat qui travaille d'ailleurs pour les institutions en groupe dominicaine aux Etats-Unis et qui conférencent très souvent dans les universités aux Etats-Unis aux Etats-Unis aux Etats-Unis étudiants il sait très bien que les autorités dominicaines nous connaît très bien qu'il y a 2 millions de dollars américains qui étaient passés dans le système bancaire pour assassiner Romney Mouis immédiatement après révélation à l'eau nous ont été écrits le ministère public de l'Ontario et Mme Hermann Grito Mme Hermann Grito nous ont été dit que pour trouver le dossier par le vol à l'unidad des analyses financières qui c'est équivalent du cref en Haïti ensemble avec la superintention qui a une banque qui c'est équivalent des RH en Haïti pour faire enquête sur ça et l'information est bien que l'enquête sur le chemin c'est un moyen qui est sensible donc le dossier est en cours et même notaire me connaît qui a l'âge de la dépasser sur le domaine d'autant plus que et c'est ça qui est inquiétant face à de des révélations étapes plus faciles et pour que le cref en Haïti sous l'ordre de gouvernement d'amender des formations aux banques de l'Ontario d'amender des formations agrafiques qui sont en instance régionales qui sont là pour combattre le chemin et par exemple le juge actuellement qui se reçoit en Haïti moi c'est pas les locaux d'avis des avants comme personnage public et l'ITAP est entré en contact avec les autorités dominicaines et pour qu'on ait avec la justice dominicaine pour gagner plus d'informations sur l'agence féminine de l'Amérique qui doit repartir le système de l'amérique qui est en Haïti qui est en Haïti qui est en Haïti qui est en République dominicaine qui t'a gagné intérêt pour qu'il y ait toute l'agence de l'agence de l'agence et même j'entends nous attend jusqu'à ce dossier et j'ai déjà une consultation à Paris pour les entrer en contact fondement d'entrée judiciaire auprès des autorités américaines pour qu'il y ait tendé à prendre de l'organisation criminelle comme une organisation terroriste de pouvoir fonctionner donc c'est des pistes que je suis sous dossier c'est le besoin qu'on ait 5 avril et que je n'ai pas d'exprimer mais depuis 5 avril qui suit qui bat à plein tour et jusqu'à présent et nous pas gagnons suite officielle mais avec des autorités que nous parlait le droit il dit qu'il y a enquête qui a fait tout ça donc il n'a que d'attendre mais maintenant si mon besoin a été équipé nous avons des autorités qui a été équipé et si on voit qu'il y a plus un accru maintenant et nous avons juge ce qui a été dans le dossier donc il y a des conventions que nous ratifiez et même j'arrive à la République dominicaine ce qui est sur le lâchement d'argent sur le terrorisme et bien par une simple ordonnance ce qui est ce dossier qui a très bien et beaucoup plus rapidement détail et ce qui est maintenant ça qu'on demande de nous et encore qu'est ce monde en Haïti de la République Dominicaine par contre Dominicaine par contre avec Jovenal qui a gagné l'intérêt et qui a dépensé plus que 20 millions de dollars et pour faire de ce ça a passé mais maintenant à notre niveau en Haïti mercredi et mercredi dernier et nous-mêmes les avocats de l'État haïtien nous déposons prête et pour le compte de l'État haïtien devant juge Walter et qui a été informellement et qui a été le parti civil et n'a pas parlé là c'est rédigé la rédigée sacrément fil à vide pour nous pour qu'il parle devant le juge Rousseau-Mantinès qui en charge de dossier ça et non milliarder et écoutez que l'État haïtien formellement est sous mandat depuis le 28 octobre 2019 et pour qu'il parti civil et ça qui considère pas seulement comme un crime contre ce président mais c'est en tête à souverain nous soit en tête à dignité nous et bien maintenant et formellement on peut être déposé dans l'État haïtien valorise ma francois l'Ontario devant le juge d'instruction ici et bien la même dimanche il sera fait aux États-Unis et dès la semaine prochaine et éventuellement en République Dominique donc on dit pleinement les déposés dans l'État haïtien en tout cas mandat ça mandat ça qui est gagné dans cadre de plusieurs dossiers sur génère etc les pas limités il n'est pas limité nous t'aider le mandat comme objectif principal la mission principale que t'aider en la population spéciale ça fait défendre les intérêts supérieurs de l'État haïtien et comme ça lui-même j'en fait là j'en d'autres continuent des pays et puis il y a les intérêts aussi de l'État haïtien et là tant et bien c'est sous base ça non donc sous base des proclamations à nous déposer nous pensons que nous y a de site et qualité pour ça l'État va dire que ça va intéresser et qu'on sort il va dire que ça va intéresser nous et certainement nous connaît que je suis pour communiquer lui et à part qu'elle a fait remarquer que sous plaît que madame Martine Maurice ait déposé et contre monsieur c'est deux suspects qui a été qui n'a qui n'a